salut aujourd'hui je viens partager une petite réflexion avec vous alors je sais pas si c'est vraiment une réflexion mais voilà c'est quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui avec mon petit garçon je vous raconte l'histoire depuis le début alors ça fait quelques semaines quelques mois même puis-je dire que mon petit garçon prépare un voyage avec l'école et depuis le début de ce voyage j'étais très angoissée j'étais très angoissée à l'idée qu'il va faire un voyage sans moi pour une première fois angoissée dans le sens où je me dis ça va pas être simple pour lui pour moi non plus à la séparation c'est toujours pas facile c'était pas forcément facile la séparation et ce qui se passe c'est que depuis le début il s'est rendu compte de mon angoisse il s'est rendu compte du fait que j'étais quand même j'étais quand même inquiète du fait qu'il s'en va avec l'école et que je serai pas avec lui pour une première fois bon c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'il voyage sans moi mais la première fois qu'il a fait c'était avec ma maman il avait à peine un an et ben ma maman ma maman elle est un peu comme moi donc je n'avais pas à m'en faire même si j'étais quand même un peu embêtée d'être loin de lui mais j'étais rassurée dans le sens où c'est ma maman qui voyagait avec lui et que quoi qu'il arrive elle prendra soin de lui autant que moi voire même peut-être mieux que moi alors aujourd'hui il a voyagé avec son école pour un voyage découverte et et ce qui s'est passé c'est comme je vous expliquais depuis le début il a ressenti que j'étais angoissé par rapport à ça dont il a passé son temps à me rassurer il me disait maman je vais apprendre à m'occuper de moi je vais apprendre à m'occuper de mes affaires t'inquiète pas ça se passera bien et de temps en temps chaque fois qu'on parlait du voyage il essaie de me rassurer et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait il ressent c'est vrai que il est vrai que ça je le savais déjà mais ça te fait prendre conscience que l'enfant il ressent même si tu le dis pas forcément il ressent ton angoisse ton enfant ressent ton angoisse il ressent ton inquiétude il ressent et puis à un moment donné il se sent dans l'obligation de surtout quand il veut vraiment quelque chose il se sent dans l'obligation de te rassurer parce qu'il s'est dit que s'il ne te rassure pas il risque de passer à côté de ce qu'il veut avoir et et c'est là où on réalise le début de maturité de notre enfant et parfois c'est pas forcément plaisant en fait parce qu'on n'a pas envie de les voir grandis trop vite en fait et là je me dis waouh il est déjà aussi grand waouh le temps passe tellement vite bon voilà il a la bien préparé pendant des mois ils ont préparé ce voyage ils ont préparé ce voyage avec l'école et l'école aussi a eu une réunion avec nous pour nous expliquer le fonctionnement du voyage ils ont mis tout par sur un document qu'on a qu'on a eu en copie et puis le voyage c'est bien super bien préparé là où je là où je me suis sentie embêté ce matin c'est parce que hier depuis ce week-end voilà depuis ce week-end il souffrait d'une indigestion alimentaire samedi dernier j'ai acheté à manger au marché c'est que j'ai pas l'habitude forcément de faire mais depuis un certain temps on achète à manger chez un jeune un jeune cuisinier qui fait des plats asiatiques en asiatique qui fait des plats asiatiques et qui vend sur le marché et au départ quand j'ai commencé à acheter c'était au départ c'était pour l'encourager parce que moi j'aime pas forcément manger dehors moi je s'il faut privilégier c'est qu'il faut c'est que je vais manger je privilégie les repas faits à la maison et depuis un certain temps que j'ai découvert ce jeune cuisinier ce jeune chef je j'achète pratiquement souvent les week-ends à manger chez lui et pas tous les week-ends forcément parce que il ya parfois les week-ends je fais à manger moi même et j'ai pas forcément besoin d'acheter de chez lui mais quand on doit faire des courses et que je me sens que je j'ai plein de choses à faire et que je n'ai pas le temps de faire à manger rapidement je prends chez lui c'est rapide c'est prêt et puis on mange et là ce week-end on a acheté à manger chez lui il s'est passé que on a acheté des nems mon fils il aime les nems qu'il fait sauf que il n'avait pas fait lui-même les nems il avait pris des nems de chez un créateur un pardon un moi ça s'appelle un un traiteur voilà il a pris les nems chez un traiteur et bah mon fils c'était je sais pas si c'est parce que c'était pas bien cuit parce que moi j'ai mangé les mêmes nems je n'ai pas eu de soucis mais lui il a mangé moi j'ai moi j'avais réchauffé moi je j'aime les les plats bien cuit donc même quand j'achète du rechauffe toujours je mets au four pour le cuir encore avant de manger généralement je le cuit pour lui et moi mais il avait très faim il a décidé de manger il appartient décide de ne pas attendre que je les chauffe au four que je les cuise encore au four pour pouvoir les manger du coup je me dis c'est parce que c'était pas assez cuit parce qu'on n'a jamais eu de problème depuis qu'on achète à manger chez lui surtout qu'à chaque fois les nems je les chauffe je les puis je les cuit encore un peu je les cuit encore un peu un peu une fois qu'on est rentré à la maison avant de manger moi j'ai pas eu de problème mais lui il a eu des problèmes depuis samedi il a eu des problèmes de douleur au ventre douleur au ventre il a fait un peu diarrhée il n'a pas vomi il a fait un peu diarrhée après il avait des crampes au ventre et là hier il y avait l'heure fête de l'école comme lundi était férié et que j'ai pas pu voir le médecin hier j'ai essayé de contacter notre médecin le matin pour avoir un rendez-vous sauf que je n'ai pas pu avoir le médecin mon médecin travaillait que le matin elle m'a demandé si je pouvais venir à 10h15 il était à 10h moins 10 et moi j'étais au travail le temps de partir de mon travail de récupérer le petit à son à l'école et de l'amener chez le médecin je pouvais pas faire ça parce que voilà comme vous savez je suis pas véhiculé et je me suis mais qu'est ce que je fais j'ai une collègue qui me conseille alors d'appeler sos médecin donc quand je rentre du travail je me dis ok si son école m'appelle je vais m'appelle parce qu'il s'est plein des douleurs je vais appeler sos médecin alors il faut savoir que les enfants sont sont aussi déterminés que nous quand ils veulent quelque chose ce qui se passe c'est que avant de poursuivre je vais dire à toutes les personnes à pardon avant de poursuivre je vais dire à toutes les personnes qui m'ont réclamé les vidéos look de giji que je vais bientôt il ya des vidéos déjà en ligne qui vont bientôt être publiés dans le ne vous inquiétez pas bientôt il y aura des vidéos look de giji voilà je ferai de mon mieux pour avoir pour lui faire des vidéos look parce que voilà il ya des personnes qui m'ont qui me l'ont reclamé voilà donc rassurez vous vous aurez bientôt les vidéos look de giji je vous prie de bien vouloir partager peut-être que les looks que je fais pour lui que je propose pour lui peut vous êtes vous donner des idées pour pour mieux habillé ou mieux mieux choisir des vêtements pour vos enfants et si vous voulez savoir où je les achète parce que je ne mets pas des descriptions de comment j'achète ou bien vous achète n'hésitez pas à me le dire me le dire en commentaire et je vous je vous donnerai tous mes bons plans voilà donc j'étais en train de dire hier il avait donc hier j'attendais que l'école m'appelle pour que je puisse l'amener soit aux urgences que j'ai ou que j'appelle sOS médecin comme l'école m'a pas appelé hier matin il n'a pas fait de fièvre puisqu'il a fait la fille l'a fait tout le week-end également lorsque tout le week-end également on s'est dit bon que tout allait bien puisque hier matin il n'avait pas de fièvre on s'est dit que si l'école nous a pas appelé c'est que tout va bien donc je vais le chercher moi c'est moi qui nous récupérer hier à l'école c'est qu'il se passe et que je le récupère et il me dit je demande tout va bien il dit j'ai mal au ventre maman et puis je demande oui t'as eu mal au ventre toute la journée il me dit oui j'ai eu mal au ventre mais j'ai dit à la maîtresse j'ai dit mais t'as dit à la maîtresse et la maîtresse n'a pas réagi comment ça bon j'ai vu qu'il essayait d'esquiver d'esquiver mon questionnement à un moment je lui dis ok tu as dit à la maîtresse ça veut dire que tu n'avais pas très mal si la maîtresse m'a pas appelé ça veut dire que tu n'allais pas très mal donc là qu'est ce qui qu'est ce qui se passe est ce que tu as un peu mal ou bien tu as très mal il commence à tenir son ventre comme ça il me dit maman j'ai très très mal il me dit généralement quand je vais le récupérer à l'école il trouve que je marche trop lentement donc il me dit maman s'il te plaît tu peux marcher un peu plus lentement parce que j'ai très mal je lui dis mais là il ya un souci là si tu as mal ça veut dire que demain tu vas pas pouvoir partir parce que partir pour ton voyage découverte parce que moi je peux pas te laisser aller comme ça dans cet état là tout d'un coup il s'est rétracé me dit maman j'ai pu très mal j'ai mais en fait je me joue la comédie en fait soit tu as mal soit tu n'as pas mal car cela ne tienne je suis je suis passée avec lui à la pharmacie à la pharmacie on a pris des médicaments contre les maux de ventre on a pris des trucs pour la diarrhée et voilà pour la douleur et en attendant que mon mari rentre pour qu'on contacte le sos médecin pour qu'on s'organise pour aller voir sos pour aller à un rendez-vous avec sos médecin nous sommes rentrés à la maison il a il a pris les médicaments il a couru aux toilettes il était tout le temps et tout le temps il allait aux toilettes il avait il avait la diarrhée et bref c'est que le médecin nous a dit après c'est qu'il avait la gastro nous on l'a pas eu donc moi je pense que la gastro est partie du séqué il a mangé samedi nous l'avons pas eu d'ailleurs je vais le dire à cette amie là qui fait à manger parce que finalement on est devenu comme des amis puisque j'étais une de ses premières clientes sur l'ombre hier on a on a été voir le il y avait la fête de l'école comme je vous disais à la fête de l'école on a dit on a on est on a été voir sa maîtresse passé hier à l'école je n'ai pas pu voir sa maîtresse puisque il est sorti quand j'arrivais et tous ses copains étaient assortis et puis la maîtresse est partie directement je pense qu'il est parti pour l'organisation de la fête j'ai pas eu le temps de discuter avec elle dont hier à la fête de l'école j'ai discuté j'ai pu le temps de discuter avec la maîtresse et je lui dis mais je pense pas que demain il pourra y aller il me dit mais non mais non s'il n'y va pas c'est pas bon s'il n'y va pas c'est pas bon il sera trop déçu c'est trop bien préparé pour ce pour ce voyage et puis je lui dis ok ben on a pris rendez-vous avec sos médecins on ira voir sos mais le médecin de sos médecins et puis il nous dira il le consultera il nous a et puis s'il peut voyager dans cet état là s'il peut voyager dans cet état là on vous l'amènera demain matin avec l'ordonnance et les médicaments et la maîtresse elle était contente elle a dit normalement on ne prend pas les enfants malades dans un voyage mais là vraiment on va le prendre et vraiment préparer le paquet de son médicament avec son nom dessus donner le moi et puis je me chargerai de lui faire prendre ses médicaments pendant le voyage ça m'a un peu rassurée du coup on a été voir sos médecin il nous a dit voilà c'est la diarrhée il a consulté il a dit c'est la c'est la gastro et puis après ce qui se passe c'est qu'après waouh il était 20h40 20h50 quand on a vu qu'on a vu le médecin c'est le seul rendez-vous qu'on a pu avoir vu qu'on les a appelés vers 18h 18 et 17h45 on a eu rendez-vous à 20h45 et après après chez le médecin il fallait trouver la pharmacie de garde on a mis deux heures à trouver la pharmacie des gardes comme je vous dis nous sommes partis de la fête pour le rendez-vous il était 20h15 20h15 nous sommes arrivés tout juste à l'heure du rendez-vous heureusement nous sommes partis à cette heure là parce qu'il y avait un peu d'embouteillage du coup nous sommes arrivés assez tôt après trouver la pharmacie des gardes waouh on a waouh c'était pas facile en tout cas pour finir on a fini là bas on n'est pas resté longtemps chez le médecin on a fini là bas vers 22 21h10 21h10 21h15 et ensuite il fallait trouver la pharmacie des gardes je vous assure que entre 21h10 qu'on est parti chez le médecin et le moment où on a trouvé la pharmacie des gardes il était juste au moment où on a trouvé la pharmacie des gardes et rentré à la maison nous sommes rentrés à la maison il était 23 heures passées sachant qu'en rentrant à la maison il fallait on lui a il avait pas mangé le petit il a mangé quelques petits trucs à la fête mais il n'avait pas mangé grand chose donc on a dû acheter à manger sur le chemin il a mangé on lui a fait manger généralement on fait pas ça mais on lui a fait manger dans la voiture nous sommes rentrés à la maison il fallait organiser sa valise c'est vrai que moi j'avais déjà préparé sa valise c'est moi je m'y prends toujours en avance j'avais déjà préparé sa valise et quand nous sommes rentrés à la maison il fallait que je lui montre comment les choses sont organisées dans sa valise donc j'ai dû ressortir tous les affaires de sa valise après qu'il est fini de manger pour lui montrer au fur et à mesure parce qu'il y avait une liste de ce qu'il devait apporter dans leur valise donc je lui ai donné la liste lui même il citait ce qu'il fallait mettre et au fur et à mesure je mettais des choses et il voyait lui-même où était ranger ses affaires pour qu'il sache où sont ses affaires et qu'il sache qu'il a tout ce qu'il faut dans sa valise sachant que il ya deux semaines on est parti nous sommes partis en week-end d'ailleurs vous allez avoir quelques images peut-être soit peut-être pas sur cette chaîne mais sur ma chaîne personnelle vous vous allez avoir quelques libres de la semaine il ya deux semaines il ya deux week-ends sont partis en week-end chez des amis et et puis on l'a laissé organiser sa valise pour que on l'a laissé gérer sa valise pour qu'il apprenne à l'autonomie sur ce point là et il a plutôt bien gérer c'est vrai qu'on n'est pas resté longtemps on est resté oui on est resté de nuit donc pareil il va rester là il va rester de nuit il a bien organisé sa valise il a bien géré sa valise quand on était là bas la maman que je suis était un peu derrière à veiller mais il s'est plutôt pas mal débrouillé je pense qu'il va bien s'y débrouillé également là-bas ensuite il s'est couché on a fait tout ce qu'il avait à faire il s'est couché vers minuit c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il se couche à minuit quand il décide de regarder un film avec nous il s'est couché souvent à minuit une heure du matin donc il était important qu'on le fasse vraiment organiser qu'on lui permette d'organiser sa valise ce matin on le réveille pour le doucher et le préparer qui se douche et qui se prépare son papa la doucher pour que ça puisse que ça aille assez vite parce que quand il se douche lui-même ça prend un peu de temps après je me suis dévié j'ai prié avec lui j'ai fini de prier avec ce petit garçon et je lui dis j'ai pris avec lui pour son voyage j'ai prié également pour ses camarades les adultes qui vont les accompagner et tout on remet tout entre les mains du seigneur on a fini de prier après je commence à lui expliquer comment il doit penser j'avais je lui rappelle puisqu'il sait déjà comme il va prendre ses médicaments je lui rappelle comment il va prendre ses médicaments il me dit il me pose il pose sa main sur la mienne pour me calmer il me dit maman ne t'inquiète pas je suis déjà guéri au nom de jésus donc cet enfant qui a supporté la douleur hier à l'école toute la journée ne voulait tellement pas rater son voyage que ce matin il me rassure en me disant ne t'inquiète pas maman je suis déjà guéri au nom de jésus et là je regarde mon fils je me dis ok il m'a fermé la bouche je dis plus rien je dis amen et lui aussi il a dit amen et puis voilà on est passé à autre chose on est passé à autre chose et je suis allée l'accompagner dans l'importance de prier avec vos enfants prier pour vos enfants mais prier également avec eux moi je prie beaucoup pour lui c'est vrai que prier avec lui je le fais rarement mais quand il ya un peu quelque chose d'important qui le concerne je prie avec lui vraiment c'est important parce que les enfants font des choses en fonction de ce qu'on les a appris et c'est très important et ils apprennent de nous également il sait que je prie pour lui mais il est également content quand je prie avec lui et parfois il réclame la prière et je prends pas toujours le temps de prier avec lui mais je crois qu'à partir de maintenant j'essaierai de prier un peu plus avec lui en tout cas c'était ma petite histoire avec mon petit garçon Gigi qui a fait son voyage aujourd'hui il était très content je met je mettrais en miniature la photo de lui à l'école ce matin quand il partait il était très heureux de partir et même si ce matin encore il tenait son ventre il avait mal il croit que le seigneur va le guérir et moi aussi j'y crois et je fais confiance à Dieu et aux adultes qui les accompagnent que tout se passe à merveille voilà c'était pour ma petite histoire et j'espère que cela vous permet de voir un peu plus clair sur certains sur certains sujets avec vos enfants c'est vrai que le nôtre on lui laisse beaucoup de liberté mais il y a beaucoup de suivi derrière on parle avec nous facilement il s'ouvre facilement à nous parce que on lui laisse aussi la liberté on lui laisse cette liberté mais quand il faut dire stop on le dit aussi et il entend et par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait sur le pouvoir le pouvoir les dégâts des écrans sur les enfants franchement depuis que j'ai mis la journée sans télé en place ça se passe à merveille maintenant il lit la dernière fois il m'a lu tout un livre il m'a appelé dans sa chambre il m'a dit il était couché comme il avait un peu mal il était couché il m'a dit maman viens avec moi s'il te plaît je vais te lire une histoire je suis venue m'allonger près de lui et il m'a lu un livre un livre je vous assure qu'à la fin du livre j'étais en train de m'endormir donc vraiment important c'est important tout ce qu'on fait c'est important la manière dont on accompagne nos enfants c'est important de leur rassurer c'est important de leur faire confiance de leur montrer qu'on leur fait confiance c'est important de les écouter également écouter leurs points de vue c'est important de leur laisser donner leur avis et de la laisser également de les accompagner également dans de dans des décisions qu'ils à prendre des décisions eux mêmes et de leur faire savoir que c'est vrai qu'il est important il peut arriver un moment donné dans la vie qu'on doit prendre certaines décisions mais il faut il faut aussi savoir que dans des décisions qu'on prend il ya des pour et des contre et il faut assumer on doit assumer nos actes on doit assumer également les décisions qu'on prend que ce soit bonne ou mauvaise c'est notre devoir d'accompagner nos enfants et de leur guider c'est notre devoir de leur donner confiance en eux parce que ça commence à la maison ça commence à la maison si tu fais en sorte que votre enfant ait confiance à la maison ça se poursuit aussi d'ailleurs j'ai vu comment il parlait aujourd'hui j'ai pas de plusieurs même j'ai vu comment il parlait ses collègues ses camarades avec telle assurance une telle fierté hier il m'a présenté à ses copains ses deux meilleurs amis que dont il m'a parlé depuis tout le temps et je je me souviens même pas de je les avais vu jamais vu il me les a amené pour me les présenter un moment donné il m'a fait venir pour que je prenne en photo je le prenne en photo avec un de ses meilleurs amis donc votre enfant ne peut avoir une telle ouverture d'esprit que parce que grâce à ce que vous leur apportez à la maison c'est vraiment important donc à bon entendeur salut j'espère que c'est que j'ai dit bref j'espère que vous ne prenez pas en mal ce que je dis si je dis ces choses là c'est parce que je vais aider quelqu'un à comprendre certaines choses il ya certaines choses que moi je comprends aujourd'hui parce que je suis professionnelle de la petite enfance et que j'apprends des choses à mon travail qui également me servent avec mon petit garçon à la maison et et je pense que partager c'est un petit c'est un petit détail sur lesquels on passe souvent sur lesquels les c'est un petit détail pour détails qu'on néglige souvent c'est un peu mon devoir de partager avec vous et c'est l'engagement que j'ai pris avec vous sur cette chaîne de partager mes expériences avec elles soient bonnes ou mauvaises j'espère que ça aide des personnes à soit prendre conscience soit à l'éveil de l'esprit soit à à les aider à y voir plus clair et à mieux se comporter également mieux se conduire avec leurs propres enfants voilà j'espère que cette vidéo va aider une personne cette vidéo va importer une personne de personne positive je vous envoie plein d'ondes positives plein de positivité plein d'amour et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo surtout merci 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 infiniment de soutenir cette chaîne et puis voilà bisous je vous dis à bientôt